Musique 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 C'était un run Joli Chou chou Comment allez-vous ? Nouveau petit vlog aujourd'hui J'ai posté hier le dernier que vous avez vu J'ai dit que j'avais revlogué cette semaine Là on est mardi et on se retrouve pour se maquiller ensemble Parce que là je suis cadavérée Ça fait 3 jours que je ne suis pas sortie de chez moi Ça se passe de commentaire Donc là ça va faire du bien de se maquiller J'étais à fond dans le montage Et en plus j'ai mes règles Et voilà bref Aujourd'hui je sors de ma tanière J'ai plein de trucs à faire dehors Et surtout comme je suis assise à mon bureau Faut que je vous montre mon nouveau bureau J'aimerais bien aller bosser ailleurs que chez moi Moi je vous fais une petite make-up routine par la même occasion Je verrai je ne mets pas de fond de teint Là j'ai envie d'être J'ai envie d'être quelqu'un là aujourd'hui En plus ça fait quelques jours qu'il fait trop trop beau à Paris Par contre il est un froid de canard Genre là il fait moins un Sinon demain je vais chez le coiffeur J'ai trop hâte Là j'ai vraiment laissé pousser mon carré Faut que je fasse mes sourcils Bon si je vous retrouve assise ici c'est que je vais vous parler Cette partie de la vidéo est en collaboration avec L'Occitane J'ai fait le tournage il y a quelques semaines avec eux Et lors de ce tournage j'ai pu découvrir une de leurs nouvelles gammes C'est la gamme Artichaut Qui est une gamme très spéciale pour eux C'est une gamme qu'ils appellent In and Out Parce qu'il y a des produits pour l'intérieur de son corps et l'extérieur Moi le produit que j'ai complètement intégré à ma routine C'est un élixir de légèreté En fait toute la gamme elle est portée sur la légèreté La légèreté du système digestif Du corps, des jambes, de la circulation Voilà Essayer d'améliorer le confort global Pour se sentir un peu plus légère Moi ça fait 15 jours à peu près que j'ai commencé cette cure Qui dure 30 jours C'est en fait un produit en poudre comme ça Vous l'avez vu ce matin Voilà moi c'est vraiment mon premier geste le matin Hop un grand verre d'eau avec ça Comme ça c'est fait Et aussi ça m'a apporté un petit peu d'hydratation Donc c'est un complément alimentaire qui favorise trois choses La digestion, le drainage et la détoxification du corps Moi j'avoue que j'ai l'habitude de prendre des compléments alimentaires Souvent pour la digestion et un petit peu le confort intestinal Parfois je sens que c'est un petit peu déséquilibré là-dedans Souvent je le mange avec beaucoup de plaisir Et du coup ça peut se ressentir après que le corps il est un peu patraque Et donc ça ça peut permettre un petit peu de tout rééquilibrer Si aussi vous avez des sensations un petit peu de jambes lourdes Et que vous avez des soucis de rétention d'eau Ça ça peut être aussi hyper efficace Parce qu'il y a de la bardane à l'intérieur Ça c'est ma petite pépite le matin Et je pense que je vais la faire un peu à chaque changement de saison Et il y a aussi deux produits pour le corps que j'adore Je n'étais pas censée forcément vous en parler de ceux-là Mais je trouve que c'est vraiment des pépites Pour connaître un petit peu les gammes de chez L'Occitane Je trouve que cette gamme limite elle est vraiment premium en tout Rien que les packagings en verre comme ça Mais les odeurs C'est incroyable les textures Tout est fou Et je les ai adoptés vraiment dans ma routine bien-être Parce qu'ils sont hyper agréables à utiliser La crème de massage Quand tu rentres du sport Et que tu veux te masser les jambes Viens aider à la circulation Elle est trop bien Il faut que je vous montre les petits changements qui sont dans ma chambre Depuis le dernier vlog Je suis trop contente La semaine dernière j'ai reçu mon nouveau bureau Si vous avez remarqué j'avais mon ordinateur posé sur ma table à manger depuis un an C'était très cool parce que le salon il est hyper lumineux Et c'est agréable de travailler dans cette pièce Mais rien ne vaut un coin bureau Du coup j'ai reçu mon nouveau bureau jeudi dernier Et il faut du coup que je redistribue un peu les vêtements et tout Je vais vous montrer Je ne sais pas si vous vous rappelez Ici en fait j'avais une colonne pour mes vêtements Dans le même style que ce meuble là Ça vient de chez Made Mais je crois que la marque n'existe plus C'est assez fou Mais je crois qu'ils ont fait faillite Bref et du coup j'ai mis à la place mon petit coin bureau Il vient de chez Selency Et je voulais vraiment un bureau vintage Qui avait déjà une tête de vie Il est dans son jus Mais franchement je le trouve hyper beau Je voulais aussi commander une chaise Et en fait je me suis rendu compte que Ces chaises là que j'avais déjà de chez Zara Home Vont quand même particulièrement bien avec Donc je n'ai pas besoin en fait de racheter une autre chaise Donc c'est nickel Au dessus de ce petit coin là J'ai trop envie de mettre un miroir Genre je pense que ce sera nickel J'ai commandé un miroir un peu asymétrique Du coup là en attendant j'ai mis ce meuble dans mon couloir Il faut que je vide tous les tiroirs Et que je les organise du coup mon dressing Déparez-vous c'est la honte C'est un bordel là-dedans Il n'y a absolument rien qui est organisé Donc j'aimerais acheter des boîtes Il faut que je mesure d'ailleurs Et là ça va On comprend à peu près ce que j'ai voulu faire Je viens de faire 20 minutes de vélo Pour que ça soit fermé On en seasonne Pourquoi vous faites ça ? Petit café japonais très très sympa J'ai goûté le mochi Sésame noir Et un cake sésame noir aussi Super bon Sésame noir Délicieux Et là direction Muji Pour aller chercher tous les rangements dont j'ai besoin Ça va être super rigolo sur le vélo Le transport et tout ça Bon que je vous montre un peu ce que j'ai pris Chez Muji J'ai pas tant pris de trucs que ça Mais je ne sais pas donner J'en ai pris deux comme ça Avec les poignets Je me suis dit que pour tirer Hop de mon placard Ça allait être plus simple J'en ai pris deux plus petits Sans poignets Ils sont en rotin Ils sont vraiment de bonne qualité Pour ranger tous mes bijoux J'ai pris ces petits rangements là En velours Et j'ai aussi pris vous savez Des rangements juste pour ranger Les culottes Les chaussettes etc Avec des petits compartiments Et après le reste J'étais pas censée acheter Mais j'ai acheté Par exemple une brosse Pour se gratter le cuir chevelu Je suis pas sûre que c'était dans la liste de course J'ai pris un petit truc pour poser la brosse à dents Je vous jure j'avais pas J'avais pas ça Un lot de chaussettes C'est tout J'ai rien d'autre à dire Petit update J'ai tout changé Là on tient quelque chose là Il est bientôt 20h J'en peux plus Et là je vais prendre un petit tapis De yoga Pour faire une petite session à la maison J'avais trop la flemme De sortir de chez moi Il fait trop froid Du coup C'est y part Je prends lequel ? Je prends lui Je vais essayer de trouver un cours Pas trop dur Sur le site Estudio de Ali Girard Que j'aime beaucoup Il y a plein de choses Celui-là a l'air pas mal J'aime beaucoup Ce matin petit kiff Impossible de choisir Entre sucré et salé Ce sera tout Et petit vlog A l'ancienne Super J'ai rendez-vous dans 20 minutes Chez le coiffeur Et j'ai hâte C'est thérapeutique de se couper les cheveux Et là je sens que Je sens que je fais un moment Fin d'un cycle Faut virer tout ça Non Là On dirait pas qu'ils sont très longs là Mes cheveux Mais c'est pas le carré Comme je l'aime Là c'est un carré long Enfin non J'exagère un peu Enfin bon bref Je vous montre le nouveau bébé De Hovig C'est juste en face De son salon Qui est là Il a créé un nouvel espace Qui est trop beau Un peu plus intime Vraiment Quand tu viens de faire coiffer là Tu as tout le salon T'es prêt ? Moi je suis prêt Toi t'es prête ou pas ? Pour la coupe ? On change ? Ouais Trois mois Ouais Tu vois On retire tout ça non ? J'ai récupéré le miroir Que j'avais commandé Sur C&C Je suis venu à Montreuil Le récupérer Il est trop beau Il est beaucoup plus petit Que ce que je pensais Comment ça va ? On va vous prendre Deux petits compétences On va voir quoi comme film Je le vois ? C'était à vos mam Bonjour Comment ça va ce matin ? Hier j'ai été voir De Fablemans Et ça m'a donné une idée Je sais pas si vous vous rappelez C'était en 2020 J'avais commencé à faire sur Insta Mes contenus favoris C'était des petites vidéos En voix off Où je vous parlais De toutes les séries Films Podcasts Que j'aimais trop Et là je me suis dit Que je pourrais inclure ça Dans cette vidéo Pour vous faire une petite revue De tous les films Que j'ai vu au ciné Depuis début janvier Je note tout dans mon téléphone Et je mets des petites étoiles En fonction de ça Que j'ai kiffé et tout Bienvenue dans ce format Des contenus favoris Versons ciné Je vais vous parler De tous les films Que j'ai vu Depuis le début de l'année Alors en janvier Ça a mal commencé La voix de l'eau Ceux qui ont adoré Je vous entends déjà crier Mais personnellement Contrairement au premier avatar J'ai trouvé que c'était extrêmement long Et que l'intrigue était inexistante Alors bien sûr Visuellement c'est magnifique Mais j'avais l'impression D'être devant un documentaire Et comme tout documentaire J'aurais aimé que ça dure Une heure et demie Pas plus Ensuite le film Tire ailleurs Avec Omar Sy Petite déception Parce que je m'attendais vraiment A être bouleversée Vu l'ampleur et la gravité du sujet Et en fait J'ai été touchée qu'à la fin du film Le reste est assez plat Et finalement peu instructif Mais je regrette pas d'y être allée Parce que d'un point de vue historique C'est une piqûre de rappel Qui est importante La vraie claque Ça a été le film Tar Avec Kate Blanchett Qui est exceptionnel Elle incarne une chef d'orchestre symphonique Qui va connaître Une descente aux enfers Personnelle et professionnelle Tout le film est puissant Et complexe J'ai été troublée tout du long J'ai adoré Autre film avec une actrice que j'adore Penelope Cruz C'est l'Immensita Qui se déroule en Italie Dans les années 70 On suit une famille italienne Qui va être tourmentée Par des problématiques Qui vont s'entremêler Tout au long du film La question du genre La dépression La violence conjugale J'ai été hyper touchée Par la relation mère-fille J'ai trouvé que c'était subtil Et esthétiquement assez dingue En février J'ai été voir en avant-première Un documentaire Réalisé par Laura Poitras Sur la photographe Et activiste Nan Goldin On est loin d'une biographie traditionnelle C'est une collaboration Un portrait très intimiste Qui est articulé Autour de thématiques Et de combats Que l'artiste a mené Notamment le scandale pharmaceutique De Loxy aux Etats-Unis J'en attendais énormément Du film Aftersun Déjà parce que l'acteur principal Est Paul Mescal L'acteur de la série Normal People Qui est un chef-d'oeuvre Et aussi parce que je suis fan Des films mélancoliques Et déprimants Le film est comme un long souvenir On observe une relation père-fille A travers des flashbacks de vacances Des joies Des peines J'ai été touchée en plein cœur Mais j'ai trouvé que la réalisatrice A peut-être trop poussé Le côté arty Des plans Avec le vieux caméscope Etc C'était parfois un peu cliché Mais bon j'avoue Qu'en sortant du film J'étais tellement perdue Que j'ai quand même tapé Aftersun Pour comprendre pourquoi Ce film m'était dans cet état Et pour finir J'ai été voir The Fablements Le dernier film de Spielberg Personnellement A part le début Que j'ai vraiment trouvé Très très long Une fois prise dans l'histoire Et dans son intimité Je l'ai beaucoup aimée La mise en scène Et les plans sont magnifiques C'est un beau film Qui s'inspire de la jeunesse Du cinéaste Voilà Dites-moi ce que vous Vous avez vu Et apprécié ou non Et si vous avez aimé Cette petite capsule Au sein du vlog Je peux refaire ça prochainement Avec grand plaisir Il faut que je vous montre Le miroir Que je vais ramener hier Sachez que j'ai plein de travail Mais à la place Je préfère faire des petits trucs De véto M'amuser C'est super L'antiquaire m'a dit Que c'était un miroir Qui se faisait plus du tout Il date des années 50-60 Et c'est un designer allemand Je vais vous montrer Je suis fan De la forme comme ça Un peu libre Il n'y a pas de contour Mais en fait Il y a un trompe-l'œil Coloré comme ça Bleu et vert Je ne sais pas Je trouve que ça rajoute Une touche hyper originale Donc je suis trop contente De ma trouvaille On est d'accord Que ça va être absolument Parfait ici Qu'est-ce qu'on en pense ? L'air Oh non J'ai renversé la gamine de couscous Il faut savoir que j'ai une passion Dans les films Pour les vieux téléphones Je trouve ça trop stylé Et à Amsterdam Le week-end dernier J'ai failli craquer Pour un modèle Qui était à 35 euros Et je me disais Que sur Selency J'allais pouvoir trouver moins cher Et du coup J'ai eu celui-là Pour genre 20 euros Il n'est pas trop mignon ? Dernier petit dica Avant le semi Qui est dans deux jours Maman traumatique Je n'avais jamais couru 10 kilomètres aussi vite Donc ça donne Ça donne un petit boost De conscience Par contre la pollution La pollution Elle n'est pas sympa Depuis là C'était horrible Ça c'est vraiment Un des petits bonheurs Récompenser ses jambes Par un petit massage Avec de la crème Commencer par le bas Et remonter Les mollets J'espère que vous ne voyez pas Toute mon anatomie Ce serait con Avec aussi Ils ont sorti un guacha Alors ça C'est next level Sur la culotte de fal Il y a le C'est bien ! C'est bien ? Non ! Sous-titrage ST' 501 Il est 8h du matin, c'est le jour de la course Depuis, je suis très stressée, alors que ça ne sert à rien Parce que c'est censé être quand même du plaisir En fait, je suis stressée parce que je n'ai jamais couru 21 km Du coup, je ne sais pas si physiquement c'est possible Il y a cette petite appréhension de se dire, est-ce que je peux le faire ? Et en fait, il faut que je profite parce que je pense que ça va passer très très vite Je viens de rentrer, je vous fais une petite vidéo C'était incroyable, je suis trop contente Je suis trop contente d'avoir réussi dès la ligne de départ A prendre confiance en moi et à prendre du plaisir en fait Du départ jusqu'au 14-15, j'ai adoré J'ai été hyper régulière, c'était trop cool Et par contre, le 14e, il y avait une côte qui paraissait infinie Tous les gens qui encouragent, ils sont tellement gentils Ça va être tellement... Et bref, expérience de fou Bien sûr, je veux le refaire Je veux le refaire Sous-titres par Juanfrance comment allez-vous ce matin ? je reprends le vlog un peu parlé parce que moi ça va beaucoup mieux qu'hier hier du coup c'était le lendemain du semi et que ce soit mon corps extérieur ou mon corps intérieur, il n'y a rien qui allait j'étais morte de fatigue à tel point qu'au déjeuner j'ai dû partir parce que je me sentais vraiment très très mal j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes et apparemment personne n'osait me dire que j'étais blanche cadavérique et ensuite quand même ça allait mieux pour la fin de journée on a fait un petit soin lymphatique ça tombait à pic pour les courbatures et pour réactiver un peu la circulation et ensuite le dîner était super et là aujourd'hui pleine forme on a rendez-vous là à 8h30 pour 2h de si réveille bien-être autour d'une technique de respiration, je sais pas si vous la connaissez c'est le breastwork j'en ai déjà fait une fois et j'avais pas eu une expérience incroyable, j'étais vraiment genre paralysée des mains comme ça parce qu'en fait tu changes la façon de respirer et d'approvisionner ton corps en oxygène, en CO2 enfin c'est tout un truc t'as besoin de lâcher prise et de se libérer apparemment certaines problématiques que tu gardes un peu enfouies je vous ai même pas montré les filles avec qui on était je vous les montre tout à l'heure c'est une équipe trop trop cool moi je suis en coloc dans cette villa avec Flora avec qui je suis déjà partie plusieurs fois en voyage presse donc c'est trop trop cool et puis voilà c'est parti pour la journée hier sur le lit il y avait cet ensemble en gaz de coton comme ça comment vous dire que c'est incroyable je crois que ça vient de chez Néné Paris c'est un bonheur et on va prendre ce petit tapis de yoga enfin c'est plutôt comme une natte un peu la marque c'est de Uria et aussi un petit masque pour les yeux en soie comme ça je t'ai demandé si tu m'étais en journée ou quoi ah t'as mis l'artéon je suis trop bien dedans ouais du coup j'ai dormi avec ah ouais ah ouais même moi dans la nuit je me disais mais c'est trop cool hello moi j'ai un plat voici ma coloc bonjour au revoir au revoir je vais vous poser de prendre ce temps en fait ce matin pour vous poser certaines questions le premier c'est les personnes qui sont perfectionnistes qui vont souvent ressentir ce syndrome de l'incrocheur parce que c'est des personnes qui vont se mettre des standards très élevés si on ne fait pas aussi parfait que ce qu'on avait prévu ça veut dire qu'on a failli à ce que l'on voulait faire alors qu'on a déjà des standards hyper hyper élevés les personnes qui ont besoin d'être expertes sur quelque chose besoin de tout savoir tout maîtriser dans un sujet il y a aussi des profils un peu solitaires qui pensent qu'il faut tout réussir par soi-même sans demander de l'aide à d'autres personnes et un peu dans une idée de si j'y arrive pas par moi-même c'est que je suis pas capable alors qu'en fait on le sait en fait on a tous des compétences et expertises différentes et c'est la force de nous tous qui faisons qu'on peut porter un super projet etc sur ce je vais vous proposer qu'on prenne à nouveau un temps pour une méditation plus léger c'est possible qu'émotionnellement ça prenne des fois un petit peu de temps à s'opposer ouais j'ai chouiné t'as pleuré mais on se sent libérés là ouais pour faire les fessiers où il y a un peu plus de matière on peut aussi venir avec cette partie là et avoir un mouvement un peu plus dynamique un peu plus fort pour aider le tout on vient de rentrer des carrières de lumière et on découvre notre villa métamorphosée pour ce soir est-ce que tu vois des indices ? il y a zéro indice oh regarde c'est pas beau ça c'est des gambas et là c'est quoi ? des asperges oh des petites fleurs oh attends on triche complètement, on fera genre qu'on a pas du sucre oui ça c'est à toi je vais aller le manger dans mon lit un petit bouteille ouais allez hop au tout dos bonjour mais bonjour un bon bar vous savez qu'on va cuisiner hein c'est vrai et moi je cuisine comme ça tous les jours c'est beau chez vous c'est la dernière personne de notre trouple c'est la petite surprise c'est l'animation ce matin le réveil est très compliqué j'ai pas beaucoup dormi je pense que c'était à cause de la pleine vie là on va aller au petit déjeuner et ensuite on a un tour en plein heure j'espère que ça va pas me faire comme le parapente à la réunion et voilà et ensuite on a notre train en début d'après-midi et ce sera la fin de ce séjour incroyable Romy sur 10 peur à combien ? ça sur 10 Andy en vrai j'ai pas peur je pense au moment où on va j'entrôler j'aurais peur pour l'instant 2 sur 10 très bien Flo Flo sur 10 0 0 ouais et la Jade 11 bonjour Antoine je suis de retour dans ma chambre après le planeur c'était trop génial et c'est une sensation vraiment toute douce t'es chill dans les airs et ça fait une petite balade très jolie dans les alpines donc trop sympa de découvrir la région comme ça en plus le monsieur à la fin il m'a fait faire un petit looping avec des virages hyper serrés c'était trop cool et là je suis en train de ranger toutes mes affaires parce qu'on va partir et j'ai une petite idée en rangant mes affaires comme j'ai déjà tous les produits à la maison je me suis dit que j'allais les embarquer quand même avec moi mais si ça vous tente de remporter toute la gamme artichaux que je vous ai présenté tout au long de ce vlog et aussi dans leur gamme cocon de sérénité ça j'utilise tous les soirs c'est la brume d'oreiller ça c'est une bougie j'adore faire du yoga avec si ça vous tente de remporter la gamme je vous l'envoie vous avez juste à commenter la vidéo et dans le commentaire on va trouver quelque chose dites moi un défi que vous aimeriez bien relever cette année ou dans les années prochaines moi j'ai coché le semi-marathon la semaine dernière et dites moi un petit goal qui vous fait rêver quelque chose ça pourrait en inspirer certaines à se dépasser et je tirerai au sort parmi tous les commentaires voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bisous